Bonsoir. Vous serez sur la scène du Théâtre Princesse Grasse lundi prochain, seul pour jouer la pièce Rimbaud en feu, d'après le livre de Jean-Michel Djan. Nous sommes en 1924 dans un hôpital psychiatrique et vous êtes dans la peau d'un Arthur Rimbaud, c'est ça ? Oui, je suis effectivement un aliéné qui se prend pour Arthur Rimbaud et qui a la sensation qu'Arthur Rimbaud n'est pas mort puisqu'il continue à vivre en lui et qu'il continue à avoir les fulgurances rimbaldiennes, qu'il continue à avoir cette rage et cette agitation de l'esprit et cette volonté de fusion avec les mots, avec la nature, avec tout ce qui est autour de lui et cette envie d'être en permanence ailleurs, à un autre endroit, un endroit où on ne l'attend pas. Et donc ce personnage, évidemment, en tant qu'aliéné, est tout à fait propice à avoir ces sensations rimbaldiennes. Mais bon, il est enfermé, ce qui n'est pas très agréable pour quelqu'un qui se prend pour Rimbaud. Et ça fait quoi d'être dans la peau de ce personnage ? C'est d'abord une forme de responsabilité parce que je vois qu'avec les spectateurs qui viennent voir, il y a quand même quelques rimbaldolâtres, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup des gens qui sont passionnés, qui se sentent aussi eux-mêmes touchés et habités par cette âme de Rimbaud. Et donc je suis assez content quand je vois que les spectateurs se sentent, ont l'impression d'avoir cette évocation de Rimbaud, à travers une incarnation d'un type qui, évidemment, est beaucoup plus âgé que Rimbaud à sa mort et beaucoup plus de toutes les époques. Mais comme il le dit lui-même, il est de toutes les époques. Il n'a pas d'âge, c'est l'âme qui vit. Et comment rentre-t-on dans la peau de ce Arthur Rimbaud-là ? Poète, mais un peu fou quelque part. D'abord en s'imprégnant de poésie et en s'imprégnant de cette folie des mots, de ce langage. Et puis en s'amusant. Pourquoi Rimbaud ? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce grand poète de la littérature française et dans ce texte de Jean-Michel Giron ? Alors d'abord, Jean-Michel a écrit ce texte un peu pour moi, puisque c'est un ami. Et pendant le confinement, j'étais en train de travailler moi à une commande qu'on m'avait fait d'un seul en scène. Et il m'a dit, j'aimerais bien essayer quelque chose sur Rimbaud avec toi, laisse-moi faire. Et puis je l'ai laissé faire. On a eu des échanges de mails, on a travaillé un petit peu ensemble. Et puis voilà, ça a donné ce texte qui, après, ça fait un petit temps quand même qu'on a travaillé avec la metteuse en scène, avec Anna Nouvion, pour en faire un spectacle. Alors on l'a dit, ça se déroule dans un hôpital psychiatrique. C'est complexe d'être dans la peau de Rimbaud. On en sort facilement ou au contraire, il faut demander après des séances de psy ? Non, je pense que j'ai toujours un acteur qui, j'ai dit ça, puis c'est pas vrai, ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal à sortir d'un rôle. Mais là, c'est assez physique. Donc à la fin du spectacle, je suis assez fatigué et je... Voilà, je me ronce, ça va. Il y a une espèce d'exaltation. C'est que quand vous avez fini, vous pensez surtout à récupérer plutôt qu'à être encore dans la nostalgie, dans la mélancolie ou dans quelque chose qui vous attache, qui vous attache au personnage. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'attache facilement. Donc ça, un personnage qui se prend pour Rimbaud. Quel regard porterait, selon vous, Rimbaud, si effectivement il était là au XXIe siècle, par exemple ? Je pense que la perte d'une certaine, de l'âme, en tous les cas, de comment l'industrie a pris le pas sur le rapport individuel à la nature, au travail. Et c'est quelque chose qui, pour quelqu'un qui cherche tout le temps à ne pas être cadré, à ne pas être étiqueté, pour ne pas avoir un programme bien établi comme Rimbaud. Je pense que c'est difficile de vivre à notre époque. Dernière question, quels sont vos autres projets en dehors de cette pièce ? Je vais être encore sur scène pendant un certain temps. Mais j'ai des tournages qui sont en vue au printemps prochain. Il y a des films qui vont sortir aussi. Donc, je suis pour l'instant très focalisé. Je ne me viens même pas à l'esprit de vous dire des noms des films. Je n'arrive pas à savoir. Là, on est dans Rimbaud en feu. On vous retrouve donc au Théâtre Princesse Grasse, lundi prochain à 20h30. Jean-Pierre Daroussin, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501